Musique Salut à tous, c'est Algeard, je vous retrouve pour ce 27ème rapport de bataille, la 3ème partie du tournoi des Grenadiers de l'Essonne. 3ème partie, on se rappelle, première victoire, deuxième défaite, résultat, j'ai marqué que 20 points, donc c'est pas top, on est pas bien. Là, on tombe sur toujours la table 4, donc on n'est pas non plus vers la fin, il y avait cette table, on s'en sort pas trop mal au niveau du classement, il y a moyen de faire quelque chose, et on tombe contre les elfes sinistres. Première fois que je les rencontre, avec une liste très 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 rapide, on voit sur les 3 persos et même la suite, ça bouge vite, ça va être compliqué pour mon armée. Mais, petit avantage, vous allez le voir tout de suite. Prince sinistre, sur manticorps, armure lourde, bouclier, manteau de minuit, lance en flammé, homme en écaille de dragon, donc une petite manticorps bien sympathique, attention à ça, ça peut faire des gros trous. Prince sinistre, général, pégase, armure lourde, couronne de moquerie, fouet de domination, bouclier de chance, pas de magie donc, mais surtout un général à poil, ça peut vite tomber. Commandeur, GB, pégase, armure lourde, bouclier, épée de force, talisman de protection majeure, un petit peu de protection quand même sur la GB, donc un petit peu plus sûr à buter. 2x5 pillards, 2x13 persecteurs, 5 rodeurs, 2 chats, 5 chevaliers prédateurs, avec l'icône des terres pour pouvoir dissiper correctement un kraken et une hydra. Qu'est-ce que j'ai eu en magie ? J'ai eu la chance d'avoir le fouet de vif argent, je l'ai choisi bien entendu parce que je peux tuer les chevaliers et les deux chars avec ça assez facilement. Le cuivre fondu, ça fait extrêmement mal sur les 13 petits armes à l'étriliers, ça peut leur faire beaucoup de dégâts. Le pieu d'argent pour l'épée gaz, pour l'hydre, pour tout ça, c'est parfait. Et la gloire de l'or parce qu'il fallait bien avoir un 4ème sort. Donc j'ai un très très bon tirage, très content. Analyse d'avant-match, match-up favorable pour moi car ces persos ne peuvent pas sortir, il n'a rien pour prendre mes packs. C'est vrai que les deux packs, il ne peut pas les prendre avec rien du tout. S'il rentre dedans, c'est l'unité qui me donne gratuit. S'il sort ses persos, j'ai la mécanique infernale pour pouvoir tirer avec le D6 plus de tir, D3 PV. La roquette qui fait de force E7, D3 PV, elle mutilée, comme on l'a vu dans les sortes de magie. La baliste qui peut faire pas mal de tirs, mais aussi pour certains de ses pégas qui n'ont pas le métal, la fusion du métal, pas le métal, la fusion du métal en français. Donc il n'est pas bien du tout pour ça. Quand même, attention au Kraken qui peut one-chand-motok, c'est vrai que ça fait mal, le Kraken, j'ai vu ça, ça fait très très mal. Donc il va falloir faire attention qu'il ne vienne pas trop proche. Pareil, l'objectif devrait être pour moi, plus de corrents qui peuvent avancer, mes machines vont devoir choisir les bonnes cibles, pas comme dans la partie d'avant. L'alchimie, très très bonne pression sur ce match-up-là. En gros, j'avais prévu une victoire de 15-5 avec l'objectif pour moi, donc j'étais quand même pas trop... J'étais assez serein sur ces parties, j'étais assez content, même si ça allait bouger vite et tout. Soit il ne bougeait pas trop et il me laissait beaucoup de marge, soit il bougeait et s'il s'en sortait, je pouvais faire un carnage. On part sur le déploiement, de gauche à droite. Vous voyez juste le socle tout à gauche, c'est cavalier léger. Ensuite, les chevaliers, derrière l'hydre, le premier pack d'archers. Ensuite, on retrouve le premier char, excusez-moi pour le petit point, je ne sais pas ce qui s'est passé sur les photos, je ne sais pas ce que c'est que ça. Le manticorps, derrière l'impranchissable, les deux pégases qui sont planqués. Sur la droite, on retrouve le deuxième pack d'archers, le deuxième char, le kraken au fond et tout à droite, je ne l'ai pas la photo, on retrouve le deuxième pack de 5 cavaliers qui bouge très très vite. On part directement sur mon tour 1 et mon déploiement en même temps. On fait tout en même temps parce qu'il me manque une photo. Donc, de gauche à droite, un loup, les gobelins, les immortels qui ont avancé, derrière les infernaux qui sont un petit peu bloqués par mon déploiement pourri, les arbalétriers, enfin, qui ont les albars, les achemouchkés, pardon, qui ont avancé aussi. Au fond, la roquette qui fait la police sur tout le secteur. Deuxième pack de loup. Sur la colline, on a la gunnerie team et sur la droite pour faire la police aussi, la mécanique infernale. Donc, j'avance vers lui à balle le plus que je peux pour pouvoir un peu lui mettre la pression. Magie, ça commence pas trop mal. On commence avec 9 dés et lui seulement 5. Donc, je lui fais directement 3 PV sur le char de gauche, le char qui est juste là où vous avez le point dessus d'ailleurs. 3 PV directement, donc là, ça fait vraiment plaisir. Mais par contre, après, iré. Iré sur quoi ? Iré sur la baliste. Iré sur le tir de la baliste. Je me suis dit, je vais finir le char ou le commencer d'autres teams pour faire un focus sur ça. Je fais une iré sur ça. Je tue le char. Donc, ça, c'est bien. Par contre, j'arrive à une petite tirée à 3D, mais je me plante, enfin, je fais un gros D sur le T de Fiasco. Résultat, je prends 2 PV et je perds le sort baliste. T1, je viens de perdre l'un des 3 trucs qui lui met une grosse pression. On commence avec les tirs incident avec la batterie qui allait viser directement sa Manticore. Même si c'était un petit peu chaud pour le shooter, il y avait quand même moyen de faire quelque chose. Incident, elle est détruite. Deuxième menace qui saute. On est toujours tour 1. Il y a 2 menaces sur les 3 qui viennent de sauter. Ils commencent à souffler. Je le cite d'ailleurs. Il me dit merci. C'est très gentil de jouer comme ça. C'est vrai que là, ça commence à être très, très compliqué pour moi. Et ça va s'enchaîner avec son tour 1. Comme vous le voyez, ce n'est pas une photo dans plusieurs tours. C'est juste son tour 1. Il va avancer sur la gauche et il va commencer à bouger avec la Manticore. Il va même ressortir les Pégases parce que maintenant, il n'y a plus de grandes menaces. Parce que surtout au tir, il va mettre 5 PV sur la machine infernale qui bloquait entre guillemets la droite. Et il va tuer 3 gobelins, mais ça, c'est un exotique. Mais 5 PV sur de l'endurance 7. Il fait quand même un très, très beau score. Moi, j'ai quand même une sauvegarde derrière. Donc là, ça fait très mal. Il ne m'en reste que 2. On est tour 1. Je ne suis pas bien, pas bien du tout. Mon tour 2. Je vais avancer, continuer. Je vais continuer à avancer. Essayer de prendre des arcs, entre guillemets, pour pouvoir voir ces mecs. Je vais reformer mes Immortels par 5. On ne le voit pas très bien sur l'image, mais ça va être reformé par 5 pour pouvoir foutre mon mage au second rang. Maintenant qu'il est en mode, coucou, je n'ai qu'un PV. Donc là, ce n'est pas très cool du tout. La magie ne va rien se passer. Phase minuscule, donc rien du tout. Au tir, je vais tuer les 5 cavaliers de droite qui étaient venus et qui m'ont mis des PV sur le char. Le char va venir par là, va tirer dessus et pouvoir les finir. Donc au moins, cette menace-là ne va pas s'infiltrer. Mais ce n'est pas cool du tout. C'est tout ce qui se passe. Pour son tour 2, il commence à avancer, comme vous le voyez sur la gauche. Avancer dans la colline, à traverser. Il déplace tout tranquillement en restant très, très loin de moi. Mais surtout, il va commencer à se balader dans mes lignes tranquillement. La manticorps, elle est mal placée sur cette photo. On le verra peut-être mieux sur la photo suivante. Non, ça sera encore mon char. Mais elle va pouvoir rentrer dans mes lignes. Ce char-là, qui a son phase de tir, meurt. Et oui, les deux derniers PV vont se faire avec juste le Pegasus qu'on voit qui est sorti. Et les tireurs, donc les arbalétriers qui vont tirer. Ils vont finir les deux derniers PV. 7 PV émis sur un char en durant 7 avec une sauvegarde à 3+, il me semble. Oui, c'est ça. Ça, un petit peu, ça passe un peu mal. Surtout qu'il va prendre 480 points. Que j'ai la menace de mon flanc droit qui s'écroule. Mon flanc droit s'écroule complètement. Il peut pousser sur ce flanc droit. Je n'ai rien pour pouvoir temporiser, faire quelque chose. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a d'autres petits morts. Il tue 3 gobelins et animaux. Mais ça, ce n'est pas grand-chose. Je vais à mon tour 3. Mon tour 3, qu'est-ce qu'il va se passer ? Je vais réussir un peu à essayer d'avancer pour essayer d'aller choper ses cavaliers sur la gauche. Je ne fais pas grand-chose. À la magie 3D à 2, il va pâmer le D3 à fusion du métal que je pouvais balancer sur ses chevaliers prédateurs. Donc là, il le pâme. Et j'arrive à mettre 2 PV au Kraken. Donc ça, c'est cool. Le Kraken qui avait avancé maintenant qu'il n'avait plus de menace pour pouvoir peut-être faire quelque chose. Il pouvait se balader tranquillement. Il n'y avait plus grand-chose qu'il pouvait le prendre de 3. Il prend 2 PV. Il en a 5. Il en reste plus de 3. Donc, il va aller tranquillement se planquer. Voilà une photo un petit peu plus large. On voit que la Manticore est vraiment dans mes lignes maintenant. Le mec, c'est en train de se balader. Il va commencer à se balader. Et on commence à voir les erreurs. Et la première erreur, c'est ça là. C'est mes Infernaux qui sont reformés pour pouvoir faire, entre guillemets, face à sa Manticore. Comme s'il allait charger mes Gobelins et qu'il allait pouvoir me laisser charger de dos. Donc, il commence à tourner en 360. Et on sait que quand je commence à faire ça avec une unité, ce n'est pas bon signe. Son tour 3. Il recule tout à 15.1 de moi. Donc, tout ce que vous voyez là, toutes les distances entre tours, c'est à 15.1. Ou un petit peu plus. Mais c'est exactement à 15.1. Il assiste bien sur 15.1. Au niveau du tir, on va faire animaux, 3 loups qui vont fuir malheureusement. Et 3 Gobelins. Donc, pas grand chose. Mais les Gobelins commencent à bien sécher quand même. Donc, je vais les rentrer dans la rue dans mon prochain tour, je pense, pour pouvoir les protéger. Mon tour 4. Mon tour 4, ce qui se passe, c'est que je vais encore avancer. Je vais avancer avec mes Nains à Bâle pour essayer de rentrer dans ces lignes et pouvoir le charger au prochain tour. Pour pouvoir me dire, il va peut-être passer quelque chose. Donc, c'est assez sympa. Magie. 6 D à 3. J'arrive à passer le sort 0. Et comme on le voit sur l'image, il n'y a plus de chevalier. Enfin, il n'en reste plus qu'un. J'en tue 4 sur 5. Donc, ça, c'est vraiment top. Je crois quand même déjà la moitié de l'unité. Je vais pouvoir facilement le finir. Et au niveau des tirs, on le voit un petit peu sur la droite. Vous voyez, il a avancé. Donc là, on voit sa photo. Il s'est déplacé avec sa monti-corge. C'est la photo un petit peu avant. Donc, il va aller casser cette machine gratuitement. Et on voit aussi mes Inferno qui ont fait complètement demi-tour. Encore une fois, vous voyez qu'on est en 360. C'est d'une débilité sans. Vous le voyez en haut à droite. C'est un petit peu flou. Mais vous les voyez. Les bouts de socle, il y a son général avec un char qui est en train de pousser. Je vais tirer dessus avec la Gunery Team. L'équipe d'artilleurs. Et je vais faire un strike. Je vais faire un strike. Je vais niquer tous les PV. Il va crever directement. Alors là, je suis content. Ça rééquilibre un peu la partie complètement au niveau des points surtout. Et puis un peu de chance. Après, les deux premiers tours désastreux. Lui, il est vraiment dégoûté. Mais enfin, au moins, la Gunery Team aura quand même fait quelque chose. En ces trois parties, en ces 18 tours. Et elle aura quand même fait quelque chose. Donc, c'est déjà ça. Ça fait plaisir. Au niveau de son tour 4. Donc, il va charger la Gunery Team avec le char encore en vie. Et venir se placer avec sa GB derrière pour pouvoir protéger. Il va charger le lance-roquette comme vous le voyez juste en bas. C'est logique. Et par la suite, sortir du terrain. Ça, c'est complètement logique. On le voit un petit zoom. On voit un bien dans les infernaux. Les infernaux sont infernales. Et se font du 360 complètement débile. Donc, voilà. Ça, c'était ce qui est resté. Ah non, pardon. Il restait. Son général était juste à côté. C'est sa GB. Le général était juste à gauche. Et il est mort. Ça, c'était avant la charge. Et enfin, photo suivante. Il a chargé. Et il casse ça. Et il va se reformer de façon à être derrière la colline. Monte la charge, pardon, sur la machine qui va bien entendu sortir pour pouvoir se protéger. On est à mon tour 5 maintenant. Mon tour 5. Je vais venir avancer en fait avec mes loups pour essayer de le forcer à charger. On ne sait jamais le forcer à charger ou faire quelque chose. L'empêche aussi de charger sur mes haches mousquées. Et on voit que mes infernaux sont mis dans ce sens-là. Ce coup-ci, ils ne savent pas quoi faire. Ils tournent en rond. Surtout, le truc impactant, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est qu'on est au tour 5. Et je me rends compte qu'en fait, les 15.1, donc ils n'arrêtent pas de me parler depuis le tour 3, m'ont fait me concentrer sur ces figurines qui n'étaient pas très long et que je pourrais faire quelque chose. Et que là, toutes les refaux possibles du monde et les marches forcées possibles du monde me donnent à 0.2 pouces. Alors, 0.2 ou 0.3. Enfin, juste à côté du touchdown. Donc, je loupe le scénario parce que j'étais tellement monubilé sur autre chose que je n'ai rien. Même si on revient sur l'image juste avant, là, même eux, là, mes haches mousquées ne peuvent pas, en se reformant, aller choper le scénario. Et même si j'arrivais à me reformer, là, et qu'il y avait quelque chose, il y a encore ces mecs qui vont venir me bloquer. Donc, je loupe le scénario de façon débile. C'est bien le mot de façon débile. Donc, ça, c'est assez rageant. Je viens de perdre 3 tranches. Donc, là, la partie est vraiment très, très mal engagée pour moi. À la magie, 6 dés à 4. Je finis le chevalier restant. Comme on le voit sur la photo, il n'y a plus rien. Et je mets 2 PV sur le char de droite restant. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Il n'y en reste plus beaucoup. Donc, c'est aussi cool. C'est pour ça qu'il vient mettre à son tour 5, qui commence maintenant, sa GB devant pour essayer de protéger, faire quelque chose. Au cas où j'avais envie de charger, de faire quelque chose. Donc, il essaye de se mettre devant pour protéger. Il va quand même charger mes loups. Je vais fuir avec... Je vais fuir parce que je n'ai pas envie de lui donner des points gratuits. Il va tuer quelques arcs abusiers et pas grand-chose. Mon tour 6, mon dernier tour, pas grand-chose. Il est à hors de portée de tout. J'arrive à tuer 6 arcs abusiers. À lui, arcs abusiers, pardon. Arbalétrier qui traîne avec des tirs et autres. Et pas grand-chose de notable. Et enfin, son tour 6, rentrée de la manticore. Et surtout, la rentrée de cette manticore fait quoi ? Fait que... Non, il est rentré au tour d'avant, je crois. Il est rentré au tour d'avant ? Ouais, il est rentré au tour d'avant. Et puis, comme vous voyez, j'étais encore mal placé. Je n'ai même pas pu le charger à mon tour 6. J'ai vraiment fait n'importe quoi avec les infernaux. On le débrieferait un peu. Il va charger avec sa manticore les arcs abusiers. Donc, mes arcs abusiers. Et comme on le voit sur différentes images, on voit que ça a impacté. Il y a ça derrière qui peut charger. Il y a ses arbalétriers. Donc, j'ai calculé en fait. Si je fuyais, quand on voit le socle à droite, là, on voit le socle d'origine. Si je fuyais, je partais vers l'infranc. Il me rechargeait avec les mecs qu'on voit juste avant. Là, ça allait me faire repartir vers les arbalétriers tout en haut qui allait me charger, me faire revenir. Et j'allais me faire raser comme ça. Je me suis dit, on crie. Il y a peu de chance. Mais le craquage complet et qu'il n'arrive pas à me les plier. Mais bon, on se doute ce qui va se passer. Il va me les plier et prendre 446 points en plus tranquillement. Et les infirmeux qui regardent, je ne sais même pas dans quel sens il regarde. Ah si, je vois. Il regarde dans le sens de l'âme anticorps parce qu'ils se sont reformés à mon tour 6. Ouais, ouais. Donc là, regardez, on va revenir quelques photos avant. Donc là, ça c'est quand il rentre à son tour 5, pour être précis. Quand il rentre à son tour 5, je ne regarde même pas dans ce sens-là parce que je me termine dans ce sens-là. On ne sait pas pourquoi. Au lieu de rester dans le sens du bas, donc de pouvoir le voir et de faire quelque chose. Tour 6, il va pouvoir me charger et faire ce que je veux. Et moi, mon tour 6, je me suis reformé quand il est rentré à son tour 5. Enfin, voilà quoi. Ça ne va pas faire grand-chose. On voit ce que ça donne. Il y a quelques gobelins qui survivent malgré tous les tiers qu'il m'aura mis dedans. Donc ça, j'arrive à en survivre. Donc il ne prend pas l'unité. Donc ça, c'est assez cool. Malgré qu'il essaie de tout mettre dedans. Et voilà, les photos de la fin ou juste avant qu'il massacre tout. Il va juste venir pour le principe souffler. Essayer de faire un test de panique, quelque chose. Mais ça ne va rien faire. Résultat. Bon. Il me prend la roquette, les deux loups, les cerbères, la machine, la moitié de gobelins et l'équipe d'artilleurs. 1561 points. Je lui prends le GG, 5 chevaliers, 5 cavaliers, 1 char. 1531 points. Il a la victoire morale. Mérité parce que j'ai fait pas mal d'erreurs. Et surtout, je n'ai pas eu de chance. Donc, résultat, un beau 10-10. Petite analyse d'après-match. On va commencer par lui. Donc, les points améliorés. Avant, il était trop gourmand avec le général. Il s'était dit, on en a discuté, qu'il y avait peu de chances que je fasse quelque chose quand même avec la machine. Au pire, je vais lui mettre un ou deux pv, quelque chose. Je n'allais pas réussir à le finir. C'est vrai qu'il a été gourmand. Il y avait un potentiel risque quand même. C'est 3d6. Il y avait un risque que je puisse lui faire pas mal de dégâts. Surtout qu'il n'avait pas grand-chose. Donc, il a sûrement été un petit peu trop gourmand. Avoir avancé les chevaliers, c'est pareil. Ce n'était pas une nécessité, je pense, de les mettre à portée. Il aurait pu directement les faire partir sur la droite. Mais c'est vrai que de mémoire, il a loupé un test de stupidité, un tour. Donc, ça l'a un peu compliqué. Parce qu'il n'a pas pu faire grand-chose une fois qu'il avait loupé le test de stupidité. Repartir dans l'autre sens n'aurait pas apporté grand-chose. Donc, il y a ça aussi à mettre en demi-mesure. Les points forts. La réussite au tir sur la machine. Bon, là, c'est hors stat, clairement. C'est hors stat. On ne peut même pas dire, ouais, il a des dés, il a triché. Parce qu'on a joué avec les mêmes dés. Donc, c'est vraiment... Il était hors stat complet. Un coup de chance, ça arrive. C'est un fait de jeu. Et la gestion de la manticore. Il a très bien joué sur la manticore. Bon, il n'avait pas non plus de gros stress. Quand les machines sont tombées, il n'y avait plus grand-chose qui pouvait stresser. Un volant comme ça contre de l'infanterie. À part si le joueur en face a eu une erreur, on ne peut pas le choper. C'est clair. Donc, il n'y a pas eu d'erreur. Si j'aurais pu le choper. J'aurais pu le choper à mon tour 6. Parce qu'il a décidé de sortir. Le mec est encore en train de faire des petits tours sur eux-mêmes. Et quand il aurait rentré... Non, parce qu'il avait le droit. Il aurait le droit à un mouvement. Donc, il se serait parti à droite encore. En fait, il lui aurait esquivé dans tous les cas. Mais non, ce n'était pas possible de le choper. Et le jeu psychologique sur l'objectif. Très bien joué de sa part. C'est vrai qu'il a mis la pression tous les tours. À partir du tour 2. Ouais, je suis à 15.1. Fais gaffe, je suis à 15.1. Non, tu ne pourras pas me changer le tour 6. Mais le prochain tour... Non, toujours 15.1. Je change moi au prochain tour ce que tu veux. Mais pas à ce tour-là. Focus sur ça. La rage d'avoir perdu autant de potentiels destructeurs au tour 1 et 2. La machine, la roquette, le sort. Que je reste obnubilé sur ça. Et je loupe le scénario sur ça. De mon côté. Alors, les points à améliorer. La poisse du début de partie qui change toute la game. Ça, on ne peut pas l'améliorer. Mais il faut quand même le mettre dans les points négatifs. Entre guillemets. Ça arrive. C'est des faits de jeu. On ne peut pas contrôler. Ça reste un jeu avec des dés. Donc, un jeu avec des dés. C'est un jeu où il y a un potentiel de hasard. Donc, forcément, le hasard. Parfois, ça foire. Et là, ça a été le cas. C'est sa foire complète. Bon, c'est sûr que c'est dur quand ça foire autant d'affilés. Mais c'est la vie, malheureusement. La gestion de l'âme anticorps. Les infernaux qui font des 360. Je pense que... Est-ce que... Je pense que vous serez d'accord. J'aurais juste pas dû me dire. Mais sois un peu intelligent. Tu ne pourras jamais être chopé. Cette foutue anticorps. Barre-toi avec tes infernaux. Pousse comme un porc devant. Va choper des arbêtriers. Va choper des petits packs. Va touch down. Tu peux pousser fort avec ça. Avance. Et ne pas avoir pensé à l'objectif. Ça va de pair. Je pense que si les infernaux n'avaient pas fait des 360. Et ne pas bouger du tout de toute la partie. J'aurais poussé fort. Et j'aurais surtout marqué le touch down. Donc ça aurait sûrement fait un petit 13-7. Ça aurait pu t'aider. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sympa. Les points forts. Arraché d'égalité malgré un début de partie compliqué. C'est vrai qu'on est à la fin du tour 1. J'ai des... De son tour 2, pardon. J'ai rien pris. J'ai perdu 480 points. J'ai perdu mes 3 menaces. Il peut faire ce qu'il veut avec ses volants. Il peut s'infiltrer dans mes lignes. Je sais que toutes les machines de guerre sont mortes. Donc, en fait, quand tout ça tombe, je sais que la roquette va tomber. Donc, 480, mais plus les 190 de la roquette, plus les 100 de l'équipe d'artilleurs. Donc, tout ça, je sais que c'est tombé. Donc, je sais que tout ça, c'est mort. J'ai perdu déjà presque 800 points. Mais je sais que, voilà, je sais déjà dans ma tête, tout ça, c'est mort. Donc, merde, c'est... Comment je vais réussir à récupérer 800 points directement, quoi ? Alors que lui, il peut se permettre d'être à droite, à gauche, de s'envoler. Donc, j'ai réussi quand même à arracher l'égalité. Donc, je suis assez content sur ça. Même si c'est notamment grâce à l'erreur de son général. L'avoir placé. Les dégâts au tir, plus à la magie. J'ai quand même réussi, malgré le fait d'avoir perdu mes traces, mes armes principales. Fait pas mal de dégâts à la magie, au tir. Là, c'est vrai que, pour une fois, j'ai pu tirer avec les serbeurs de la citadelle. Et j'ai pu commencer à faire des vrais dégâts avec eux. C'est vrai que c'est quand même sympa, la petite force 4. Surtout qu'on tire contre 2-mets. Donc, voilà. Sur ce, je vous dis à très très vite pour le débrief qui ne devrait pas tarder. Et sur ce, je vous dis ciao, bye bye. Comme d'hab, n'oubliez pas d'aller checker un petit peu tous les réseaux. Facebook du 9e âge. Le forum du 9e âge. Et d'acheter un petit pouche bleue et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.